Salut les sales gosses, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu particulière. En effet, on a un invité, monsieur David Serrano, qui va venir nous apprendre les grinds, savoir quand le mettre, comment le mettre, sur quel type de module. Il va tout nous expliquer. D'abord, je vous laisse avec une petite présentation de ce skater. David, 34 ans, 18 ans de skate, toujours aussi content de passer du temps sur la planche. Je viens d'Avignon, dans le Vaucluse, c'est là-bas que j'ai commencé à skater. T'as découvert de ça ? J'ai eu la chance de rencontrer le skate shop Cannibal sur le bassin d'Arcachon, qui sont présents depuis 20 ans, une super famille. Aussi, une opportunité que m'a ouvert shop là, c'est de pouvoir être ambassadeur de l'Issichouz et de l'art au niveau région. C'est plutôt une super nouvelle bombe. On t'a fait venir aujourd'hui pour nous apprendre un trix, le grind. On sait que tu l'affectionnes particulièrement. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ce trix ? Ce qui est important sur le grind, c'est que c'est vraiment un trix qu'il faut apprendre dès le départ. Ça va donner des bonnes bases, ça donne déjà des très bonnes sensations de glisse. Même quand on a du niveau pour s'échauffer, c'est le premier trix à rendre. Allez, on passe sur le parc, on va voir tout ça ? Allez, c'est parti ! La base, c'est le holly. Déjà au sol, il faut vraiment réussir à faire le holly et à le replaquer sur les 8 vis. Donc sur les 2 petits trix que j'ai fait là, les 2 petits trix que j'ai fait là, ça c'est une petite astuce que je me suis faite sur toutes mes bords. Voilà, là, exactement. Tac ! On va le faire sur celui-là, sur le manual back. Visualiser d'abord l'avant et ensuite de poser l'arrêt. Donc ça va être de monter, poser l'avant et l'arrière. Pas faire d'un coup. Vraiment se dire, je pop, je mets l'avant et l'arrière. À la sortie, il faut légèrement délester le pied avant pour avoir cette position. Une fois qu'on est posé, qu'on a les 2 pieds dessus, on appuie légèrement sur l'arrière et on soulage le pied avant. Allez, on prend le curb. Sur la sortie, c'est hyper important de replaquer avec les 2 pieds bien dans les creux et de laisser les 2 vis de chaque extrémité apparente. Parce que de cette manière-là, on a le maximum d'équilibre. On peut danser le boogie-boogie ? Non, de cette façon-là, on se met en sécurité pour sortir et on arrive à faire son trix. Il faut se laisser aller sur la glisse, avoir le corps bien droit. Donc, bien caler les roues là, ici, pour éviter que ça zippe, celle-là. Et après, on plie les mains un peu sur les genoux, près des genoux. Et rester bien droit et garder la tête face à la glisse. Rail carré au départ, ça permet de garder le bon équilibre. Donc ça, c'est une petite astuce. Prenez des rails assez larges au départ pour vous entraîner. Je vous montre. Voyez au niveau de la largeur des trucs, la borne, elle tient toute seule. Donc ça, c'est vraiment top pour s'initier au premier grand sur un rail. Le rond, si vraiment vous vous sentez, allez-y. Mais au départ, un rail un peu large, c'est le feu. Ok, après rail carré, on fait quoi ? Rail rond. Allez, c'est parti. Rail rond, c'est comme sur un rail carré, si ça zippe, on ne s'échappe pas. Donc c'est pour ça que la base, c'est vraiment d'apprendre sur le curve, le curve, le curve et le curve. Mon habitude, c'est de caler les roues qui sont au niveau de mes talons et de les mettre parallèles. Et de bien appuyer sur les talons pour que ça glisse comme ça. Pour ça, l'objectif sur un rail rond, c'est vraiment de se dire la même position que sur un grain, sur un curve. C'est-à-dire les talons qui appuient bien pour bien caler les roues. Sur un rail rond, c'est pareil. On appuie bien sur les talons pour que ça reste bien calé. Et là, ça ne bouge pas. L'autre rigole, c'est en biais. C'est comme ça. C'est-à-dire que j'appuie sur la pointe ici et je fais une sorte de barre comme ça dans la diagonale et je pisse comme ça. Mais l'inconvénient, c'est que là, la sortie, on va être un peu décalé. Les deux roues calées, au moins, on reste droit comme sur un curve. Pareil. Tu nous montres ça ? Vas-y. Est-ce qu'il ne nous resterait pas un rail ici ? Il est en backside. Il est en backside grind celui-là pour le coup. On va essayer la cascade. Sortir du rail carré, atterrir sur le rail rond. Des trucs un peu plus fun qu'on peut faire. Ok, alors là, on est parti sur une autre dinguerie. Il y a le rail carré, le rail rond et le curve. David, est-ce que tu as encore des derniers conseils à nous dire sur les grind ? Vraiment, bien aller chercher le cœur devant. Avec d'abord le truc avant, la carte et l'arrière. Être bien parallèle, ça c'est le premier. Deuxième, vraiment s'entraîner sur des petits curves, sur des petits modules au départ. Il rentre à tous les coups avant de passer sur autre chose. Et ensuite, troisième conseil, si vous voulez vraiment faire sur du rail, mettez-vous sur un rail assez large. Voilà, qui prennent la largeur du truc. Comme ça, ça vous donnera les bonnes premières sensations. Et vous serez au top, quoi. Voilà, comme ça, là, vous serez au top. Il faut try-hard, il faut try-hard. Voilà, faites des essais, faites des essais, faites des essais, lâchez rien. Quoi qu'il arrive, si vous ne lâchez pas, vous allez y arriver. Moi, je pense qu'il y a un dernier truc qu'il faudrait que tu fasses, qu'on n'a pas touché encore, il y a un rail là. Ah, tu me fatigue là, mon gars ? Bon, tu ne veux pas le descendre, parce que du coup, il ne sera plus un front-side rail, mais tu peux le monter. Je suis vraiment venu pour m'épuiser ou quoi ? Bah ouais, ok, ok. Il faut donner un peu, quand même, tu vas nous faire une vidéo chez les seuls gosses, là, et le père ce qu'il fait, il faut que tu donnes de toi un peu. Bon, allez, c'est pas les vacances ici. Non, c'est pas les vacances. Hop, comme ça, du coup ? Bah ouais. Ok, ok, ok. Donc là, vraiment, l'important, ça va être de se dire qu'il faut se caler direct. Voilà. Là, il faut se caler, arriver vite et se caler. Donc, il faut avoir un grind de sur. Sur, sur. Bon, mais c'est validé pour monsieur David. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de liker sur Facebook et Instagram nos comptes, afin de suivre toute l'actualité de l'association et de ce qui va graviter autour. A plus, les seuls gosses. Allez, on va.